C'est parti pour un vlog culture patrimoine histoire parce que je sais que vous qui me suivez vous êtes également sensible à ça c'est pour ça que je vous aime vous n'êtes pas seulement orienté business orienté investissement ce qui est évidemment essentiel important dans l'environnement qui est le nôtre vous êtes des résistants mais au-delà de ça vous êtes de vrais humanistes et c'est pour ça qu'on va partir pour une visite de tout ce qui compte en termes de patrimoine à Limassol là on est à côté du château de Limassol c'est un château qui a été fondé par les byzantins et ce qui est intéressant c'est que c'est un château qui a été développé par un français par un petit gars du poitou qui s'appelle Guy de Lucignan donc quand je dis que c'était un petit gars c'est pas tout à fait vrai c'était le chef de jérusalem mais son règne à jérusalem s'est pas hyper bien passé dans le sens où il a perdu la ville face à soliman le magnifique si je me trompe pas et c'est parce qu'il cherchait un territoire de rechange disons qu'il a récupéré chypre à qui il a récupéré chypre il a récupéré chypre à l'ordre de malte et l'ordre de malte l'avait récupéré à richard coeur de lyon qui avait pris chypre lors de la troisième croisade donc il avait récupéré chypre aux byzantins pour se venger sans doute des histoires de tact ou de droits de passage en tout cas vous avez l'histoire de ce château donc c'est un château qui a appartenu à la dynastie des Lucignans et pendant longtemps je pense que c'est un règne qui a duré pendant peut-être 300 400 ans donc on va visiter ce château qui historiquement est intéressant et qui nous rappelle aussi qu'avant de devenir de fragiles socialistes écrabouillés recroquevillés la france était un pays qui a eu un certain poids dans l'histoire mondiale et puis on va visiter ce château qui a récupéré à l'histoire de la château Catherine Cornaro, c'était la dernière représentante de la dynastie de Guy de Lucignan, et elle a abdiqué, et après la ville, l'île, est passée sous la domination de Venise, de la République de Venise. Et maintenant, l'idée, ça va être de visiter le musée archéologique de Limassol, parce que Limassol, ça a toujours été un carrefour, un carrefour de commerce entre différentes civilisations. Je vais regarder tout ça, et essayer d'attirer votre attention sur quelques belles pièces. C'est sans doute un peu bateau, ce que je vais dire, mais je trouve ça assez amusant de voir comment on passe de l'utile au beau, à mesure qu'on avance dans l'histoire. C'est parti. Les objets que je viens de vous montrer viennent tous d'un site de recherche archéologique qui était à l'emplacement d'une cité-état de Chypre qui s'appelait Amatus. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. En tout cas, c'est un site qui a été travaillé au cours des 40 dernières années par l'école française d'Athènes, je ne sais pas de quoi il s'agit, et également par le département archéologique de l'université d'Athènes. Et pour vous donner quelques repères historiques, c'est un site qui a été habité il y a près de 13 000 ans, quelque chose comme ça. En tout cas, on trouve des outils et des habitations rudimentaires qui datent de cette époque. Et sinon, ça a commencé à se développer comme un centre urbain, comme une petite métropole aux alentours de 600 ans avant notre ère. Donc c'est un peu la même période au cours de laquelle la Grèce a également commencé à se développer. Et on voit bien que ça a été une civilisation riche et sophistiquée quand on voit le raffinement de certains objets qu'ils ont développés. Et cette civilisation avait aussi, bien sûr, ces dieux. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois aujourd'hui ces espèces de supporters de foot oligans ultra-violents, absolument persuadés que leur dieu est le seul dieu, le vrai dieu, alors que des dieux, il y en a eu des dizaines de milliers et qu'il y en aura bien d'autres encore après nous. Parce que nous sommes très forts pour en inventer régulièrement. Oui, Limassol, c'est une ville qui me plaît bien. Et j'ai commencé à prendre des contacts avec les gens qui vont beaucoup m'aider si je concrétise le projet. Pour le moment, la petite faiblesse du plan, c'est qu'il va me falloir quelque chose comme 800 000 balles pour avoir un logement avec le même espace que celui dont je bénéficie actuellement. Mais c'est un beau défi, c'est un beau défi. Je vous tiendrai au courant de tout ça. En tout cas, ça me motive à investir toujours plus, à travailler toujours plus. Parce que, regardez la vidéo d'hier, l'argent que vous investissez, c'est de l'argent que vous pourrez emprunter pour pouvoir avoir l'apport nécessaire pour vous acheter un bien immobilier. Et peut-être que je me retrouverai dans une telle situation. En tout cas, ça va être une belle source de motivation. Parce que je vous en ai déjà parlé, mais plus ça va, plus je pense que la vie est trop courte pour se faire éclater d'impôts en se faisant pleuvoir dessus. Donc, je pense que Chypre, ça peut être un assez smart move. Je suis au début de ma réflexion sur ces sujets-là, mais en général, une fois que je me fixe un objectif, ça peut aller assez vite. Et de toute façon, la clé pour être plus libre, c'est de commencer à investir. Vraiment, regardez la vidéo que j'ai publiée hier, parce que ça ouvre beaucoup de perspectives, de se dire que tous les actifs qu'on accumule, les actions qu'on accumule, les ETF qu'on accumule, ce n'est pas quelque chose qui se fait en opposition à notre épargne. Quand vous avez un bon courtier, il vous prêtera de l'argent à hauteur d'une partie de la valeur de votre portefeuille. Et c'est un emprunt que vous pourrez rembourser avec les dividendes. Je pense que je vous en montrerai un exemple si mon projet se concrétise et avance. En attendant, je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, cette phrase-là, tous les leviers de la liberté financière, ce n'est pas du flanc. Parce que si aujourd'hui, vous accumulez des actions dans un courtier qui ne vous offre pas cette possibilité d'emprunter en mettant vos actions en collatéral, eh bien, à un moment de votre parcours, vous vous en mordrez les doigts. Vous avez mon lien affilié sous cette vidéo, comme d'habitude, et ce lien affilié vous donne droit à 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Eh bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines.